Comment surmonter une rupture amoureuse, avec ou sans le tarot, c'est une question qui m'a été posée, et je vais tâcher d'y répondre tout de suite, après l'introduction. Alors, la question exacte de Morgane B, que je remercie, comment surmonter une rupture amoureuse ? Alors, tout d'abord, avant d'y répondre, je me présente, je m'appelle Éric Bacher, je suis tarologue, coach de vie et enseignant en méditation. Dans cette question, je vais répondre en deux temps. Je vais répondre d'abord sans les cartes, avec mon expérience, ce que je pense, vous donner mon point de vue. Et puis, dans un second temps, je répondrai à l'aide du tarot, et vous aurez, à ce moment-là, la possibilité de choisir entre trois choix. Donc, restez bien jusqu'à la fin, de manière à savoir ce qui, pour vous, pourrait être utile, pourrait vous permettre de surmonter, alors non seulement une rupture amoureuse, mais une difficulté. Juste avant de commencer, si ça n'est pas déjà fait, pour encourager la chaîne, la planète ASMR tarot, je vous invite à cliquer sur j'aime, vous abonner si vous n'avez pas déjà fait. Ce que je dis, répétitif, mais néanmoins nécessaire. Quelquefois, les répétitions sont nécessaires dans la vie. Donc, voilà, je vous prie de m'excuser si vous êtes déjà abonné, que vous avez déjà cliqué sur j'aime, et puis vous pourrez m'encourager en me laissant un commentaire. Alors, comment surmonter une rupture amoureuse ? C'est la question exacte que m'a posée Morgane Bay, mais j'ai envie de corriger cette question légèrement, puisque la vraie question est plutôt comment surmonter les émotions dues à une rupture amoureuse. Vous êtes d'accord ? Ce n'est pas la rupture qu'on veut surmonter, ce sont, voilà, c'est tout le mal-être qui fait suite à cette rupture, donc tout ce qui monte en nous, on va dire globalement les émotions, comment surmonter les émotions dues à une rupture amoureuse. Déjà, ce que je note dans cette question, c'est comment surmonter, comment surmonter une rupture ou les émotions liées à cette rupture. Une question me vient sur cette question, pourquoi vouloir surmonter ? Pourquoi vouloir aller, surmonter veut dire aller au-dessus, vous êtes d'accord ? Pourquoi vouloir aller au-dessus de nos émotions que nous ressentons ? Pourquoi vouloir surmonter, effectivement, quelque chose qui nous est propre ? On ne peut pas se surmonter nous-mêmes, même surmonter nos émotions. C'est intéressant de chercher, de gratouiller un petit peu ce qu'il y a dans cette formulation. Pour moi, le secret, ce n'est pas de surmonter, le secret, c'est d'accepter. Le secret de bien, de beaucoup de souffrance, c'est d'accepter. Ça, vous m'entendrez le dire pratiquement systématiquement. C'est parce que, pour moi, c'est ce qui permet de nous en sortir, de sortir de nos souffrances ou de mieux supporter nos souffrances. Donc, effectivement, si on reformule une nouvelle fois, on a quelque chose qui ressemble à comment accepter nos émotions dues à une rupture amoureuse. Et là, on se rend compte qu'en posant cette question, on a déjà, déjà, sans avoir répondu, on a déjà une part de réponse. Rien qu'en reformulant. Donc, accepter, on se rend compte que c'est la voie. Et on va aller un peu plus loin, quand même. Comment faire pour accepter ? Accepter, accepter, accepter. Oui, OK. Mais ça veut dire quoi, concrètement ? Eh bien, c'est là où la méditation, la pratique de la méditation peut nous aider. Parce que la méditation nous encourage à être attentifs à ce que nous ressentons dans l'instant. Et vous allez voir que l'acceptation passe par le fait de s'observer soi-même. Quelles sont nos émotions, précisément ? Autrement dit, comment notre mal se traduit-il ? Quand nous parlons de souffrance, que nous avons mal, que nous ne sommes pas bien, par quoi ça se traduit concrètement ? Est-ce que notre cœur s'accélère ? Est-ce qu'on a envie de pleurer ? Est-ce qu'on a des images qui viennent dans nos têtes ? Est-ce que notre voix se trouble ? Voilà, parce que le mal-être, derrière le mal-être, il y a le corps qui réagit. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas le mal-être, c'est notre corps. Et en observant notre corps et la manière dont il réagit à nos émotions, à ce que nous ressentons, c'est là où nous allons pouvoir, c'est la matière première en fait, nous allons pouvoir travailler avec cet ensemble de choses. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui me fait mal exactement ? Déjà, est-ce que c'est le fait de me remémorer cette absence ? Est-ce que c'est l'absence de l'être aimé ? Est-ce que c'est l'absence de sa voix ? Ne serait-ce pas la peur simplement de me retrouver seul, auquel cas je m'égare peut-être, je crois que je ressens quelque chose qui ressemble à de l'amour, mais ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est peut-être juste la peur de vivre seul, la peur de se sentir abandonné, comme on dit, une blessure d'abandon liée à l'enfance, enfin, ce n'est pas le sujet, mais disons, voilà, ça peut être lié à quelque chose comme ça. Donc, posez-vous ce genre de questions, et revenez aussi à votre corps, très important. Qu'est-ce que je ressens quand je ne suis pas bien, quand je pense à lui ou que je pense à elle ? Qu'est-ce que je ressens ? J'ai envie de pleurer, j'ai quoi ? Voilà, observez tout ça. Et ça, la méditation, le fait de se poser, ça vous permet d'avancer sur ce point. Petit aparté, je pense que je ferai d'ici quelques semaines, je referai, puisque ça m'a été demandé, des vidéos de méditation. sur cette chaîne-là. Voilà, pour info, si ça peut vous intéresser, je ne sais pas. En tout cas, voilà, la méditation est une clé, est un outil, pardon, pour arriver à s'observer, à mieux se connaître. Et une fois qu'on connaît mieux une partie de soi-même, on peut travailler beaucoup mieux avec. Et c'est là où on peut commencer le travail d'acceptation. Il ne s'agit pas d'être masochiste et d'accepter de souffrir. C'est très important quand je parle d'accepter, c'est pas accepter de souffrir, c'est accepter ce que nous ressentons. Voilà, accepter ce que nous ressentons, accepter le mal que nous avons. Et c'est en l'acceptant, encore une fois, je me répète, c'est en l'acceptant qu'on pourra commencer à avancer, à travailler. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Quand on vous subit, c'est une rupture amoureuse, mais ça peut être aussi une difficulté, quelle qu'elle soit, vous ressentez, vous avez des émotions, vous avez des, même physiquement, vous ressentez des choses. Ça peut être le cœur qui s'accélère, ça peut être des tremblements, ça peut être une envie de pleurer. Donc, dans un premier temps, juste observer. Donc, premier point, observer. Une fois que vous avez observé cela, vous l'acceptez. Et vous êtes malin parce que vous l'acceptez en sachant que l'accepter, c'est un petit peu le mettre à plat et se dire, vous savez, quand on étale une feuille, un plan de route, on dit, voilà, alors je vais aller où, je vais aller... Ben, c'est un peu ça, accepter aussi. Quand on a une certaine habitude, vous l'acceptez, vous mettez à plat vos émotions, et vous dites, voilà, je vais travailler à partir de là, je souffre, j'ai mal, j'ai envie de pleurer. Eh ben, qu'est-ce que je fais ? Je pleure. Je pleure. Et quand vous avez arrêté de pleurer, c'est là où vous vous sentez un peu mieux. D'accord ? C'est quand... C'est la même chose avec de vraies douleurs, des douleurs physiques. Quand vous avez une douleur physique, si vous la repoussez, vous concentrez sur cette douleur, et vous... Ben, finalement, vous avez mal. Alors que si vous l'acceptez, vous vous concentrez, non pas sur la douleur, mais sur ce que vous ressentez, c'est-à-dire ce que provoque la douleur en vous. Vous voyez la différence ? Ce que provoque la douleur en vous. Rupture amoureuse, c'est pareil. Ce que provoque cette rupture amoureuse. Donc, il ne s'agit pas nullement de surmonter vos émotions. D'ailleurs, comment peut-on surmonter nos propres émotions ? Comment peut-on se surmonter nous-mêmes ? Je ne vois pas. Si vous avez la solution, dites-le moi en commentaire. Voilà. Comment se surmonter nous-mêmes ? On peut s'élever par nous-mêmes, mais se surmonter nous-mêmes, ou en tout cas, surmonter nos émotions, je ne vois pas. Donc, très important. Premier point, analyse corporelle, une sorte de scan corporel. acceptation de la douleur. Et troisième point, une fois que vous aurez accepté la douleur, vous pourrez concentrer toute votre énergie à résoudre la problématique, résoudre la difficulté, résoudre le problème. Analyser la rupture, être beaucoup plus conscient pour voir ce qui a provoqué cette rupture, voir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez reprendre avec cette personne ? Est-ce que vous acceptez totalement la rupture ? Voilà, vous aurez les idées claires. Quand vous laissez reposer la vase qui se trouve dans le verre, l'eau devient claire. Il s'agit simplement de ça. La méditation, c'est ça aussi. C'est s'asseoir, juste s'asseoir, se poser, laisser reposer, tout laisser reposer pour avoir une vision plus claire. Quand on parle de surmonter, d'affronter, on peut parler de nos peurs aussi, puisque là, on a parlé de douleurs amoureuses, de ruptures, on peut parler de peurs. Et à ce sujet, je vais vous donner une petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, j'avais une hantise, vraiment une hantise, une peur, vraiment, c'est de crever, crever un pneu de voiture. Parce que je ne savais pas changer un pneu de voiture. Et je me disais, si un jour je crève un pneu de voiture, je suis un peu dans la mouise, comme on dit. Je ne vais pas être bien. Et donc, en fait, je ne sais pas pourquoi, quelquefois, en conduisant, j'y ai pensé. Et puis, vous savez que l'univers, il vous écoute. Si vous êtes intéressé un petit peu à la loi d'attraction, vous savez que l'univers vous écoute et il ne retient pas les négations. Si vous vous dites dans votre tête, régulièrement, je ne veux pas crever en voiture, l'univers, il entend, je vais crever mon pneu de voiture, quoi. Je veux crever mon pneu de voiture. Et l'impensable arriva et mon pneu de voiture, voilà, un jour, se creva, mais dans ce que j'estime, ce que j'estime être dans les pires conditions. C'est-à-dire que, écoutez-moi bien, j'ai crevé le pneu de voiture en région parisienne, enfin, Paris, vous allez voir, sur le périphérique parisien. en heure de pointe, pendant les heures de pointe, sur la file de gauche, là où il y a toutes les voitures qui veulent dépasser les autres, sur la file de gauche, et, tenez-vous bien, dans un tunnel. Donc, j'ai cumulé, j'ai vraiment cumulé, voilà, ma peur, elle a bien cristallisé un petit peu tout ça, et puis, tout est arrivé d'un coup. Et ce qui s'est passé, dans un premier temps, j'ai été, imaginez, c'était le pire, le pire scénario pour moi. Déjà, crever un pneu, juste crever un pneu dans des conditions idéales, c'était terrible, mais crever un pneu dans ces conditions-là, c'était, j'ai même pas les mots, vous voyez, c'était terrible. c'était terrible. Et, et en fait, je me suis posé quelques secondes, grâce à la méditation, je suis resté dans la voiture, et, j'ai observé, j'ai fait exactement l'exercice dont je vous parle, c'est-à-dire que, observer comment, voilà, ce que, ce que je me suis dit que j'allais péter les plombs, partir en courant, en courant dans le périphérique, enfin, l'horreur, quoi. Ça, c'est ce que j'ai pensé pendant un instant, pendant l'espace d'un instant. Et, et en fait, je me suis posé, et, je me suis observé, je me suis dit, bon, ben, je suis là, ici, et maintenant, voilà, il y a ça, 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 et ben, on va résoudre les problèmes les uns après les autres, et, ça commençait déjà à klaxonner, parce que ça a mis un bazar incroyable, là, dans le périphérique, c'était l'horreur. En plus, oui, donc la pression, la pression extérieure, je me suis posé quelques, quelques secondes, mais vraiment quelques secondes, je dirais, l'équivalent de 10 secondes environ. Et, je me suis dit, ok, je suis ici, maintenant, et je vais rester dans l'instant présent, c'est-à-dire, faire les choses les unes après les autres. Je me suis calmé, puisque mon cœur battait un peu plus vite. Le fait, alors, comment je me suis calmé ? Le fait, il faut savoir que le fait de se poser ce genre de questions, et d'observer son corps, fait baisser la tension, naturellement, même sans y penser, d'accord ? C'est pour ça que quand on en vient à la rupture amoureuse, le fait d'observer les sensations de son corps, déjà, fait que, puisque votre attention est concentrée sur le fait de vous observer vous-même, votre esprit n'est pas concentré sur l'image de la bien-aimée, du bien-aimé, l'image que vous pouvez renvoyer à travers cette séparation, cette rupture, ce mal-être, etc. Non, 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 vous observez, d'accord ? Et en fait, ben ça m'a servi ensuite, voilà, j'ai avancé pas à pas, j'ai résolu les problèmes un à un, on a conscience aussi que l'on est vivant, c'est souvent dans des problèmes comme ça, physiques ou psychologiques durs, que l'on s'aperçoit que l'on est vraiment vivant, c'est-à-dire que, on n'est pas juste un corps qui bouge, qui fait des trucs, une habitude, etc. Non, on est vivant et on est capable d'agir en fonction de l'urgence. En fait, tout mon mental, à ce moment-là, était optimisé, tout mon intellect et mon mental étaient optimisés pour résoudre cette problématique ici et maintenant. Et pour la rupture, encore une fois, j'en reviens au sujet de la vidéo, c'est la même chose. Tout votre mental sera optimisé pour résoudre la problématique actuelle. L'acceptation de vos émotions, de cette souffrance et surtout des symptômes de cette souffrance, en fait, vous fait changer de paradigme. Vous ne pensez plus de la même manière et alors vous comprenez que les choses n'étaient peut-être pas vraiment celles que vous pensiez ou que la manière dont vous les voyez, ça n'était pas exactement ça. Vous avez une sorte de réalité de la scène. Vous revenez à une réalité. Et c'est à ce moment-là que commence le travail de réparation. C'est à partir du moment où vous acceptez, vous comprenez. Accepter, c'est comprendre aussi. ou vous acceptez ce que vous ressentez, vous êtes déjà dans un travail de réparation de vous-même. Voilà. Réparation des blessures. Mettre le petit sparadrap ou la grosse opération, parce qu'il y a des grosses souffrances aussi. Bien évidemment, d'un dû à une rupture. Mais il est toujours possible de s'en sortir. Ce que j'aimerais que vous compreniez à travers les quelques mots que je viens de dire, c'est qu'il est possible de vous en sortir. Bon, moi, je vous ai dit comment, d'accord ? Alors, simplement en s'observant. Et le fait de s'observer, c'est immédiat. Le fait de se concentrer sur soi, sur ce qu'on ressent, déjà, vous allez mieux. Et déjà, c'est un travail de réparation. Et en plus, vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver un moyen d'aller mieux. Peut-être sortir un peu avec des copains, des copines. Je ne sais pas. Enfin, lire. Consulter. Consulter, voilà, un tarologue au hasard. Un coach de vie au hasard. En tout cas, ou parler simplement. Parler à quelqu'un qui sait vous écouter, qui a une oreille attentive. Donc, quand vous souffrez, quelle que soit la cause, bon, là, on a parlé d'une rupture amoureuse, mais quelle que soit la cause, vous vous concentrez sur ce que vous ressentez. Sur votre corps. Votre corps. Le corps et l'esprit sont liés. Vous vous concentrez sur votre corps et l'esprit trouvera une solution. Voilà, j'espère que cette première partie, en tout cas, vous aura quelque peu aidé. Alors, à présent, nous allons parler, nous allons passer aux trois choix. Donc, concentrez-vous un petit peu sur le choix numéro un, le choix numéro deux, le choix numéro trois. Je vais tirer les cartes avec le tarouard nouveau. C'est celui que j'utilise tous les jours. Voilà. Je vous mettrai les cartes ici, ici, un peu partout. Vous verrez. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro un, ceux qui ont fait le choix numéro un, nous avons, alors, nous avons, voilà, le valet de bâton, nous avons l'arène de denier, et nous avons le set de denier. Alors, je vous demande juste un instant, comme d'habitude, pour la concentration. Alors, comment surmonter un obstacle pour ceux qui ont fait le choix numéro un ? Déjà, vous êtes quelqu'un qui, quelqu'un ou quelqu'une, qui aimait bien, qui aimait bien bouger. Et quand vous n'êtes pas bien, vous aimez bien, voilà, vous activer, échanger, vous occuper beaucoup aussi de, par exemple, une image que je viens d'avoir qui va parler à certains ou certaines d'entre vous, c'est, par exemple, voilà, faire le ménage, la lessive. Vous vous occuper de votre chez-soi, de votre chez-vous, pardon. Vous vous occuper de votre chez-vous pour aller mieux, tout simplement, vous n'êtes pas bien, alors, voilà, vous avez besoin de remettre les choses en ordre. C'est votre manière un petit peu de faire. Il s'agit de cela. Il s'agit de, par des petits gestes, des petits gestes quotidiens, d'arriver à se sentir mieux. Il y en a qui achètent des tas de trucs pour se sentir mieux, il y en a qui mangent. Et puis là, en ce qui concerne ce tirage-là, c'est, en fait, ça vous indique que, voilà, vous pouvez vous en sortir et surmonter cette rupture amoureuse en effectuant des actions au quotidien. Je répète, voilà, laver votre linge, faire des petites actions, peut-être faire un petit repas aussi, un menu qu'on n'a pas l'habitude de se faire, etc. Et puis, avec le 7, le 7 de denier, il est question, bien évidemment, de patience. C'est-à-dire que, il vous est recommandé, le tarot vous recommande de prendre votre mal en patience. Et si vous faites simplement, si vous vous occupez de vous par de petits gestes, si vous vous occupez de votre environnement proche, par de petites actions, et si vous êtes patient, les choses s'amélioreront d'elles-mêmes. Voilà, en tout cas, c'était ce qui vous concerne pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Alors, je vais passer à ceux qui ont fait le choix numéro 2. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, nous avons quoi ? Alors, nous avons, en premier, le chariot. Nous avons, en deuxième, le 10 d'épée. Et en troisième, le 3 de coupe. Alors, pareil, même exercice, je vous demande juste quelques secondes de concentration. Quand vous n'êtes pas bien, comment surmonter, on va dire, une rupture amoureuse ? Et bien là, là, c'est totalement différent, enfin, par rapport, c'est qu'on fait le choix numéro 1. Il y a cette envie, malgré tout, de ne pas croire à ce qui se passe. C'est comme si vous refusiez le fait qu'il y ait une rupture et que vous vouliez continuer, malgré tout, et que vous vous dites, non, non, mais ce n'est pas possible, je vais la récupérer, ou je vais la récupérer, mais ce n'est pas possible, parce que sinon, je vais m'effombrer, sinon, je vais, c'est quelque chose qui est impensable, presque, pour vous. Et le tarot, dans ce cas-là, vous recommande de, simplement, de, quand je dis voir ailleurs, c'est sortir de votre zone de confort, parce que vous êtes dans une sorte de zone d'inconfort, à l'intérieur de votre zone de confort, c'est-à-dire que vous vous sentez mal où vous êtes, voilà, pour être un peu plus précis, et le tarot vous recommande de, quand vous êtes dans cet état, pour pouvoir, justement, récupérer une certaine souplesse d'esprit, parce qu'on est un peu perdu, on ne sait plus, on ne sait plus ce qu'il faut faire, etc. Et puis, il y a cette peur, puis il y a ce refus qui est là, vous dites, non, c'est pas possible, vous arrêtez tout, vous ne pensez plus à rien, et vous sortez à l'extérieur, vous sortez en forêt, vous sortez voir des amis, vous sortez où vous voulez, mais vous sortez, vous sortez de votre zone d'inconfort, parce qu'à l'intérieur, là où vous vous trouvez, vous êtes dans une sorte de brouillard continuel qui nuit à votre manière d'être, votre manière de penser, et c'est en sortant, en communiquant, en vous connectant avec d'autres personnes, que vous allez retrouver cette vision un peu plus claire, cette vision un peu plus nette, de là où vous en êtes, et si vous êtes effondré par cette, si vous souffrez par cette, de cette rupture, pardon, vous pourrez, en voyant ces personnes, vous pourrez oublier un petit peu, d'accord ? Et puis, vous pourrez prendre aussi certaines choses que l'on va vous dire, votre inconscient, ou même votre conscient, mais votre inconscient va capter certaines choses, certaines informations, c'est pour ça que le tarot vous dit, allez parler ailleurs, allez voir d'autres personnes, allez parler à des amis, ça peut être aussi la famille, des sorties en famille, un week-end, les parents, etc., allez en forêt, peu importe, mais sortez, et puis vous pourrez, je laisse passer la moto, sortez, et puis vous pourrez, à ce moment-là, retrouver un peu plus d'éclaircie, et petit à petit, bien sûr, c'est toujours petit à petit, c'est jamais tout d'un coup que tout se résolve, mais petit à petit, vous pourrez retrouver une sérénité, et pouvoir penser par vous-même, et non pas être constamment lié à l'événement qui a créé ce trouble en vous, notamment la rupture amoureuse. Alors maintenant, nous allons voir, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, qu'est-ce que nous avons de beau ? Oula, hop, allez, nous avons, nous avons le cavalier d'épée, le cavalier d'épée, nous avons l'étoile, et nous avons le cavalier de bâton. Alors, juste un instant, toujours, comme d'habitude, je me concentre un instant, quelques secondes, voilà, vous cherchez toujours, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, vous êtes toujours dans la... bon, vous refusiez quand même un petit peu cet état, de cette séparation, cette rupture, et vous voulez, voilà, vous êtes dans l'engagement, l'engagement intellectuel, l'engagement de la parole, vous voulez vous justifier, vous voulez rappeler la personne, vous voulez la convaincre, vous voulez lui dire que ça n'est pas fini, vous voulez lui dire que tout n'est pas perdu, que vous pouvez avancer, etc. Parce que vous avez, au fond, une vision idéale de ce qui est de votre couple, de la relation que vous avez avec l'être aimé, et finalement, cette vision idéale vous dessert, parce que vous êtes toujours sur des points hauts, des points de référence, qui sont les plus hauts, puisque vous êtes dans votre vision idéale, et finalement, le tarot vous dit, il s'agit toujours de voir la réalité en face, donc réviser à la baisse, un petit peu, cette vision, révisez à la baisse, ce que vous exprimez, révisez à la baisse aussi, en observant ce que vous ressentez, il est question aussi d'éclats, d'accord, je pense, en que là, discute, dispute, pardon, discute, discussion houleuse, dispute, voilà, il est question de ça, ça, c'est le cavalier, le cavalier d'épée, oui, le cavalier d'épée, qui, voilà, qui ne se laisse pas faire, quoi, vous avez du caractère aussi, donc vous avez du répondant, vous savez, vous savez quoi dire, vous savez quoi faire, mais la souffrance, ne vous fait pas, voir les choses, correctement, et surtout, comme je disais tout à l'heure, votre vision, un petit peu idéale, du couple, qui n'est pas une mauvaise chose, mais qui n'est pas forcément une bonne chose non plus, vous, vous, vous a mis le curseur trop haut, en fait, d'accord, surtout en cas de, surtout en cas de, de rupture, voilà, et le cavalier de bâton, le cavalier de bâton, puisque c'est quand même lié à votre caractère fort, ben, le cavalier de bâton, il suit le caractère, c'est-à-dire que, finalement, le tarot vous dit, bon, ok, il faut se calmer un petit peu, quand même, mais le fait que vous vous calmez, ça ne vous empêche pas d'agir, d'accord, ce n'est pas parce que vous vous calmez, ce n'est pas parce que vous arrêtez de crier et de vous énerver que vous arrêtez de parler, donc vous pouvez continuer à essayer d'améliorer le, votre état, que ce soit en communiquant à la personne ou bien en acceptant, voire la première partie, en acceptant cet état, d'accord, mais toujours, puisque c'est votre caractère, en agissant, voilà, en agissant vraiment sur sur les, sur vos passions, sur vos impulsions, parce que vous êtes comme ça, vous êtes intuitif, instinctif, et le mot qui me vient, c'est impulsif, d'accord, donc en étant impulsif, ok, suivez vos impulsions, mais après avoir baissé le curseur dont on parlait tout à l'heure, et là, vous pourrez, vous pourrez avancer, vous pourrez continuer peut-être à gérer cette émotion due à cette rupture amoureuse, puisque c'est le thème de la vidéo, cette émotion, et vous pourrez avancer comme ça et arriver à vous guérir, donc, ça se traduit comment ? Concrètement, ça se traduit, moi, je pense que ça passe, ce qui me vient, c'est vraiment la communication, la parole, il ne s'agit pas de sortir voir des amis, mais il s'agit plus de parler, alors ça peut être par téléphone, on est pas obligé de sortir, parler par téléphone, communiquer, en tout cas, c'est vous qui vous lâchez, vous lâchez du, voilà, vous lâchez du, vous lâchez de la tension, j'ai envie de dire, d'accord, donc, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on ressent, il faut s'en servir, justement, pour, pour se sentir mieux, toujours pareil, c'est facile à dire, mais c'est la pratique, l'expérience, qui fait qu'on y arrive plus ou moins, vite, mais en tout cas, voilà, je tenais à partager avec vous, ces quelques, voilà, ces quelques tirages, et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici, je vous dis à très bientôt, et puis, je suis, encore une fois, vraiment heureux de tous vos commentaires, donc, voilà, n'hésitez pas à m'enresser d'autres, je ne me lasse pas de les lire, je ne me lasse pas d'y répondre, et je réponds à tous vos commentaires, merci encore à vous, et je vous souhaite la bienvenue, si vous n'êtes pas abonné, que vous êtes abonné tout récent, je vous souhaite la bienvenue sur la planète, ASMR, tarot, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501